Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par l'un des membres du groupe Telegram sur lequel je partage tous les jours des conseils et des astuces. C'est un groupe gratuit, donc si cela vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. La question était de savoir si, au lieu de créer une boutique Shopify en partant de zéro, donc une boutique de dropshipping, de prix de ton demande ou autre, est-il possible de prendre un raccourci et d'acheter carrément une boutique Shopify qui génère déjà du cash, qui a déjà pignon sur rue, qui a déjà des produits, des clients, une campagne d'email marketing, une page Facebook, etc. La réponse est oui, un grand oui. Vous pouvez aujourd'hui acheter une boutique Shopify clé en main, une boutique qui rapporte déjà des revenus. Alors, en fonction de votre budget, évidemment, vous ne pourrez pas acquérir n'importe quelle boutique. Si vous avez un petit budget, c'est-à-dire un budget de 200 ou 300 euros, ne vous attendez pas à avoir une boutique qui vous rapporte 50 000 euros par mois. D'accord ? Donc, c'est toujours proportionnel à votre budget, mais vous pouvez dès aujourd'hui acquérir une boutique Shopify qui génère déjà du cash. Comme ça, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite si, bien entendu, vous avez déjà les moyens. Alors, pour acheter votre boutique Shopify simplement et rapidement et en évitant les arnaques, puisque je vois souvent sur les groupes Facebook et sûrement vous aussi, si vous êtes déjà coutumier du dropshipping ou du prix de ton demande, sur Facebook, vous verrez souvent des personnes qui vous proposent de vendre leur site Shopify clé en main, une boutique dropshipping, une boutique prix de ton demande qui génère tant de revenus. Il faut toujours se méfier de ce type d'annonce. Ce ne sont pas forcément des arnaques, mais dans 70% des cas, c'est effectivement une arnaque. Du coup, beaucoup de personnes se sont fait avoir. J'ai eu déjà des élèves qui m'ont expliqué qu'ils se sont fait avoir en achetant des boutiques Shopify sur des groupes Facebook. Ne faites pas cela, ok ? Ne faites pas cela. Si vous voulez une boutique clé en main sur laquelle vous pouvez faire confiance dans les chiffres de cette boutique, rendez-vous sur un site tel que Exchange Marketplace. Sur Google, vous tapez Shopify Exchange, à la base, ça s'appelait Shopify Exchange, ça a changé de nom pour devenir Exchange Marketplace. C'est toujours la même chose. C'est une plateforme, une marketplace, comme vous l'avez compris, sur laquelle des personnes vont venir vendre leur boutique Shopify, prix de ton demande, dropshipping, etc. Et où des personnes comme vous et moi vont venir pour acheter cette boutique en fonction de son budget. Donc, on a vraiment pour tous les budgets, ok ? Vous voyez ici, par exemple, une boutique qui se vend 60 000 $, mais qui génère 20 000 $ de profit par mois. On dit bien ici de profit, il ne s'agit pas de chiffre d'affaires, mais bien de bénéfice, 20 000 $ par mois. Pour un investissement de 60 000 $, ça signifie qu'en 3 mois, l'affaire est rentabilisée et au-delà des 3 mois, ce n'est que du bénéfice, ok ? Donc, on va faire une simulation. Vous voyez qu'ici, sur la marketplace, vous pouvez chercher en fonction de l'industrie, ok ? Donc, automobile, fashion, nourriture, healthy, beauté. Mettons que l'on aille sur beauté. Et bien là, si je descends, on voit des pricing qui montent super haut. Ici, par exemple, 1 100 000 $, ok ? Ici, on a 84 000 $, ici, on a 750 000 $, 29 000 $. Et puis ici, vous voyez déjà les statistiques. Donc, on voit au niveau de la barre. Donc là, j'ai cliqué sur la boutique. On voit donc le prix qui est de 84 000 $, 16 000 $ de revenus par mois, avec un profit de 5 000 $. Donc, en l'espace de 1 an, l'affaire est rentabilisée. Ici, on a donc tous les détails de la boutique en question. On voit que c'est une boutique vérifiée. Donc, justement, comme je vous l'expliquais, pour éviter les arnaques, sur Shopify Exchange, enfin sur Exchange Marketplace, quand une personne vient pour vendre sa boutique, la boutique est analysée par des professionnels de Shopify, ok ? Par les membres du staff de Shopify, ils vont vérifier tous les chiffres. Du coup, quand vous voyez marqué des chiffres ici, ce sont des chiffres vérifiés. Ils sont vrais, ok ? Il n'y a pas d'arnaque, comme on pourrait le voir sur des groupes Facebook où il n'y a personne pour vérifier. Donc, la marge ici, elle est de 15% de profit d'aide. Donc, ça reste quand même intéressant. Et là, on voit que la boutique, elle a démarré en 2019. En 2019, elle était à 0 $. Puis, en février, elle a commencé à exploser. Donc, 4 000 $. Elle est montée à 43 000 $ en avril 2019. Puis, ensuite, ça a baissé dans le reste de l'année 2019. Donc, certainement que le propriétaire a arrêté de s'occuper de cette boutique. Puis, c'est remonté. On est monté à 60 000 $ en mai, 46 000 $. Puis, 100 000 $ en juillet 2020 avant de redescendre. Donc, il pourra monter en janvier à 25 000 $. Donc, je pense que le propriétaire de la boutique ne doit pas forcément bien s'occuper de cette boutique. Peut-être qu'il y a d'autres activités à côté qui lui prennent du temps. Donc, vous, si vous êtes sérieux, vous pouvez donc récupérer cette boutique. Enfin, si vous avez le budget, bien entendu, vous pouvez récupérer cette boutique. Et puis, commencer à générer du chiffre d'affaires également. On voit que le trafic, il est quand même bien intéressant. Ensuite, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter le vendeur directement. Et de là, vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est important de bien communiquer avec le vendeur avant d'acheter la boutique. Bien entendu, si vous voulez un type de boutique particulier, vous allez dans Business Type. Vous allez par exemple dans Drop Shipping. Et là, vous avez toutes les boutiques de Drop Shipping. Après, vous triez en fonction du business. Je clique ici sur Browse Business. Et là, je peux trier du coup par prix. Par exemple, je mets entre 500$ et 1000$. Là, ça me sort déjà des boutiques intéressantes. Ensuite, je peux mettre le type. Donc, ça peut être par exemple du Drop Shipping. Et là, j'ai différentes boutiques de Drop Shipping. Donc, pareil, quand vous voyez une boutique qui vous intéresse, vous y allez. Là, on voit que le prix, par exemple, il est de 1000$. Pour 1000$, vous avez une boutique qui génère un profit de 300$. Ça signifie qu'en 4 mois, vous avez rentabilisé. Et ensuite, c'est que de bonheur dans la niche de la beauté. Ok ? Donc, si je clique ici, y a-t-il moyen de voir ? Donc là, du coup, j'ai tous les détails. Et là, j'ai la boutique elle-même. Voilà, c'est une boutique qui vend du coup des thés. C'est ça, ce sont des thés détox. Effectivement, c'est un produit intéressant. C'est une boutique monoproduit, d'ailleurs, qui ne vend que ça. Encore une fois, il faut contacter le vendeur pour lui poser tout un tas de questions. Mais en tout cas, c'est une boutique qui a pas mal de potentiel. Et vous pouvez reprendre l'affaire. Une fois que vous vous êtes mis d'accord avec le vendeur, vous faites la vente via la marketplace. Une transaction sécurisée. Puis ensuite, vous profitez de votre boutique. Vous pouvez aller également sur une autre plateforme pour acheter votre boutique. Il va s'agir de Flippa. Flippa, c'est la marketplace numéro 1 pour acheter et vendre des boutiques e-commerce, mais pas seulement. Ici, sur Flippa, si vous allez sur Browse, dans Website, vous avez e-commerce. Et dans e-commerce, vous avez Dropshipping, Amazon FBA également, Shopify grosso modo. Vous avez également des sites de contenu. Donc, vous pouvez acheter un blog, un forum, un site de revue. Vous pouvez acheter des noms de domaines, acheter des applications, acheter des marketplaces, des forums. Vous pouvez acheter des sites de services. Il y a pas mal de choses que vous pouvez acheter ici sur Flippa en fonction de votre budget. Alors ici, sur Flippa, les budgets en général seront beaucoup plus élevés que sur Shopify Exchange. Du coup, si vous avez un faible budget, rendez-vous sur Shopify Exchange, enfin sur Exchange Marketplace. Mais si vous avez un budget qui est vraiment conséquent, rendez-vous ici sur Flippa. Vous allez vraiment trouver votre bonheur. Alors que c'est pareil, ici, vous allez juste rentrer en contact avec le vendeur pour avoir des informations sur sa boutique. Vous allez visiter le site également. Par exemple, si je vais dans Website, e-commerce, je vais dans Dropship. Voilà, là, j'ai une boutique qui génère à peu près 1000 dollars de profit par mois et qui se vend 1500 dollars. Donc, si je vais sur cette boutique, voilà. Donc là, je suis sur la boutique en question, qui est une belle boutique d'ailleurs, et qui vend une gamme de produits intéressants. C'est vraiment intéressant. Et puis, d'ailleurs, vous savez, se rendre sur les marketplaces comme Flippa ou Shopify Exchange, c'est également un excellent moyen de sourcer des produits ou des idées de niches qui cartonnent. Puisque ici, on voit directement le chiffre d'affaires que génère ce type de produits, des produits auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et on peut, du coup, répliquer cela et l'appliquer sur le marché francophone, par exemple. Puisque là, vous l'aurez compris, les sites qui se vendent sur Flippa et sur Shopify Exchange, dans 80% des cas, ce sont des sites anglophones. Donc, effectivement, il faut s'y connaître en anglais. Et puis, également, très important, pour acheter une boutique Shopify clé en main et pour cartonner avec cette boutique, il faut déjà avoir de l'expérience en dropshipping. Enfin, du moins en e-commerce. C'est très, très important. Si vous êtes un débutant et que vous n'avez jamais pratiqué d'e-commerce au préalable, si vous achetez une boutique e-commerce, ça va être de l'argent perdu puisque vous allez faire tout et n'importe quoi et vous allez gaspiller votre argent. Ce n'est pas parce que la boutique rapporte un bon chiffre d'affaires que, quand vous allez l'acheter, elle va continuer de rapporter ces mêmes bénéfices sans que vous ne fassiez rien. Il faudra toujours que vous travaillez derrière et il faut s'y connaître. Donc, si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer une boutique Shopify, enfin, une boutique e-commerce, n'allez pas acheter de boutique. Créez d'abord votre boutique, faites les choses correctement, apprenez les bases de l'e-commerce, apprenez à générer de l'argent. Et une fois que vous avez acquis les compétences pour gérer une boutique e-commerce, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir ici pour acheter votre boutique e-commerce et la gérer de la meilleure des manières. Mais si vous n'avez aucune connaissance, n'y allez pas, sincèrement, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, d'apprendre le métier en créant sa propre boutique. C'est capital, mais par la suite, vous allez pouvoir venir ici pour acheter votre boutique ou vos boutiques. Et cela vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour générer plus de profits. Ok ? Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ne me fais rien plaisir d'y répondre. Je vous ai mis les liens de ces plateformes en commentaire, comme ça, vous allez pouvoir y aller tout de suite, faire un tour et voir si vous trouvez chaussures à votre pied. Je vous invite également à rejoindre notre groupe gratuit Telegram sur lequel je partage tous les jours des conseils et astuces pour cartonner dans vos business en ligne. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt !